Cher Fika Corner, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va de mieux en mieux. Et nous sommes revenus vers vous puisque vous savez, nous avons lancé une première blockchain. Nous avons lancé récemment une blockchain dans le monde entier. Et cette blockchain est une blockchain africaine, à savoir Corée. Et comme vous savez, quand on lance un élément comme celui-là qui fait recours à de nombreuses technologies avancées, dès le début, parfois, il peut avoir des petites difficultés. Et quand il y a des difficultés ou quand les utilisateurs rencontrent des difficultés, c'est-à-dire vous, c'est important de venir, d'apporter des clarifications, d'apporter des réponses, des préoccupations des utilisateurs. Donc c'est la raison pour laquelle je suis encore devant vous aujourd'hui. En fait, c'est pour répondre à certaines de vos questions par rapport aux difficultés que vous travessez. Une question qui est revenue régulièrement ces derniers temps, c'est que des gens nous ont dit, parce que quand ils ont vu un message, ils disaient que les migrations étaient déjà terminées, les gens se sont dit que pour les nouvelles personnes qui demandent qu'on migre leur compte, que ce ne serait plus possible. Non. Les migrations sont terminées pour les comptes, pour les personnes qui avaient fait une demande de migration et qui avaient procuré, qui avaient éveillement créé le Transline. Donc pour les personnes qui ont effectué une demande de migration, ils peuvent regarder le statut sur leur compte, sur quelqu'un que vous connaissez, voir si effectivement la demande a déjà été traitée. Ils sauront. Ou alors, s'ils n'ont pas reçu le message de vérifier qu'ils avaient vraiment mis l'email, parce que ce n'est pas l'email que nous informons des personnes par rapport au fait que leur compte a été activé. Donc pour dire que les comptes qui sont nouvellement initiés, ou alors les demandes de migration qui sont nouvellement initiées, ou alors d'autres comptes qui, ou d'autres demandes qui ont été effectuées plus tôt, si la migration n'est pas encore effective, c'est parce que nous attendons toujours que vous créez votre Transline. En termes simples, l'immigration continue pour les comptes, pour les demandes qui sont en train d'être effectuées. Ça c'est une question qui est arrivée, donc la réponse est cela, l'immigration continue. C'est vrai, il y en a beaucoup déjà, des milliers qui ont été, de comptes qui ont été immigrés, et les gens ont vraiment vu, tout se passe déjà bien pour eux. Mais ça continue, des personnes qui continuent à initier l'immigration, nous les traitons, et nous avançons. Ça c'est une question. Mais il y a aussi une question qui est arrivée, qui vient régulièrement, celle-ci vient régulièrement. Ce que des gens essayent de se connecter sur leur compte de courrier, ils nous disent qu'ils ne parviennent pas à se connecter. C'est très difficile de se connecter. Quand vous vous connectez sur courrier.biz, le username est sensible à la casse. En d'autres termes, si vos informations de connexion, lors de la création de votre compte, les informations de connexion, vous avez utilisé des majuscules, c'est important que vous respectiez ces majuscules. Si vous avez utilisé des minuscules, c'est important que vous respectiez ces minuscules. Si vous avez utilisé des majuscules et minuscules, c'est important que vous les respectiez. Pourquoi ? Parce que le username est sensible à la casse. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des difficultés à vous connecter. Ok bien. Maintenant, une autre question qui est venue, c'est que des gens nous disent que quand ils sont en train de créer leur compte, ils ne parviennent pas à créer leur compte sur courrier. Pourquoi ? Parce qu'après avoir rempli toutes les informations que l'on demande, le message qui est censé leur faire voir, l'acteur, 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 la clé publique, que la clé privée est blanche, la page est blanche. Oui, notons que la plupart des gens qui rencontrent cela sont des personnes, généralement, qui se connectent avec le navigateur Explorer ou alors Chrome ou autre chose. C'est pourquoi, c'est vrai, le problème est en train d'être résolu, mais nous vous recommandons pour ceux qui veulent créer leur compte sur courrier, d'utiliser dans la mesure du possible le navigateur Firefox. Puis il y a certains navigateurs qui ont quelques petits problèmes, mais c'est en train d'être résolu. Donc, si vous utilisez Firefox, ils ne pourraient pas être confrontés à ce problème-là. Vous allez facilement voir tant votre clé privée que votre clé publique. Ah bien. Maintenant, nous allons à l'autre volet. C'est vrai que c'est un peu lié. Ce que des gens disent que quand leur clé publique s'est présentée devant eux, il y avait le warning qui s'affichait. Et parfois, même, c'est vrai, des gens ont même commis l'erreur. Parfois, même chez nous, ici, les responsables, on a commis l'erreur. Parfois, les gens ont copié jusqu'au warning au niveau de la clé. Non, en fait, vous ne devez pas tenir compte de ce warning-là. Ça s'affiche puisque, vous savez, on a un lancement blanc. Il y a des petites choses comme ça qui s'affichent, mais tout est en train de rentrer dans l'ordre. Donc, ne tenez pas compte de ce warning. Copiez juste votre clé publique et conservez-la et utilisez-la en cas de nécessité. Donc, nous espérons que la réponse à ces différentes questions vous ont été utiles, particulièrement pour les personnes qui essaient de se connecter sur leur compte Cori sans succès. Vraiment, pour nous résumer, c'est important que vous respectez les caractères que vous avez utilisés quand vous créez votre compte. Et pour les personnes qui ont créé leur compte sur Cori, mais à un moment, ces personnes ont des difficultés. Pourquoi? Parce que la page qui est censée leur montrer la clé publique ou la clé privée n'est que blanche, ne peuvent rien. Voilà. S'il vous plaît, dans la mesure du possible, utiliser le navigateur Firefox. Pourquoi il y a certains navigateurs comme Chrome ou comme Explorer qui ne donnent pas, mais c'est en train d'être resolu, mais en attendant que tout soit resolu, utilisez Firefox et cela va vous aider à pouvoir créer votre compte sur Cori très facilement. Et par rapport à la migration de compte, la migration de compte continue, dont les gens qui initient les migrations, les migrations sont en train d'être effectifs. Nous parlions de migration terminée pour ceux qui avaient déjà effectué la demande depuis. Et c'est très important de vérifier toujours que vous avez créé votre Transline. On a besoin de votre Transline pour que la migration puisse être effective. Nous avons besoin de votre Transline. Et pour certains, vérifiez bien que vous avez bien rempli l'email. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de vous informer que votre compte a été activé. Et pour vous informer, nous avons besoin de votre email. Donc vérifiez que vous avez mis un email et vérifiez votre email. Cependant, si vous ne parvenez pas à vérifier votre email, allez sur FK.com.com dans votre compte. Vous pourrez regarder le statut de compte comme nous l'avons déjà monté dans une précédente émission. Et à côté de cela, comme je disais plus haut, quand vous avez créé votre compte et que le warning se présente, ne tenez pas contre ce warning. Copiez vos informations, donc clés publiques ou clés privées, et conservez-la ou utilisez-la sans tenir compte du warning. Donc, comme nous sommes au lancement, il y a des éléments comme ça de temps en temps qui peuvent un peu perturber. Mais c'est normal puisque nous sommes, c'est à peine quelques semaines que notre blockchain Corée est effective. Nous espérons vraiment, cher ami Frika Corner, que ces réponses à ces questions vous ont été utiles. Mais soyez à l'écoute, dans les jours à venir, il y a encore beaucoup d'autres choses que nous allons apporter, clarification par rapport aux difficultés et même un certain nombre de questions que les gens se posent par rapport aux opérations, comment les opérations vont-elles se passer sur la blockchain, etc. Nous allons produire des émissions là pour mieux vous clarifier, pour mieux vous initier à la blockchain. Merci infiniment pour votre attention, et comme vous le savez, le monde bouge, et nous avec freecapcoin.com, ori.mx. Merci.